bonjour à toutes et à tous présentation d'un boîtier de tests pour lcd donc c'est un boîtier qui va permettre de tester les dalles des écrans par rapport à ce que je croyais il faut donc les signal doit être quand même traité par par la carte de l'écran on a toujours ce genre de carte qui drive l'écran donc je pensais pouvoir me prendre en fait directement sur la nappe de l'écran est en fait pas du tout il faut quand même sont vraiment sa carte qui va avec mais n'empêche que c'est bien utile pour savoir si la dalle elle est elle est foutue ou pas ou savoir si par exemple c'est le microprocesseur de la carte mère qui pose problème ou pas je vais vous faire un exemple dans un moment c'est une panne que je cherche depuis un moment et en fin de compte c'est la dalle qui est foutue ça m'emmerde parce que c'est un bel écran mais voilà c'est la dalle qui est foutue donc il y a rien à faire grâce à cet appareil j'ai pu cette fois être sûr de du diagnostic voilà donc ce boîtier est livré avec son alimentation 12 volts plusieurs câbles on peut acheter d'autres câbles supplémentaires et bien évidemment le petit boîtier qui est ici malheureusement totalement chinois donc je suis encore en train d'apprendre comment ça fonctionne j'ai pas toutes les réponses aux questions mais j'ai l'essentiel pour pouvoir tester on a sur le côté ici une alimentation on a l'interrupteur général donc chose que je comprenais pas mais en fin de compte voilà on a comme une led qui indique que le courant est mis mais par contre le général se trouve ici mais n'étant pas la led générale allez savoir pourquoi ensuite ici on sélectionne la tension de donc le vcc qu'on veut donner sur les câbles ici donc sur le les appels les câbles lvds donc ça ne va pas pour tous les écrans seulement pour tout ce qui est justement écran lvds pour ce qui est plus vieux avec les buffers là ça ça ne fonctionnera bien évidemment pas donc ça c'est déjà pour les télés beaucoup plus récentes et ça fait après tout ce qui est normalement écran led également donc après ce que j'ai pu comprendre bien évidemment vous ne voudrez pas si je dis des bêtises voilà alors ensuite on a donc voilà des alimentations donc selon les câbles tout dépend de la connectique je vous montre tout à l'heure ensuite ici on a la sélection du type de d'écran donc là c'est des fois pas facile de savoir quel type de dalle qu'on a mais on peut un peu toutes les faire à la suite ça pose pas de problème je vous montrerai tout à l'heure ensuite aussi on a le changement automatique des images je vous montrerai tout à l'heure le changement de la qualité d'image et le changement manuel de l'image et ensuite on a ici donc l'entrée sortie svga donc pour tester les écrans d'ordinateur on peut soit envoyer un signal pour leur envoyer à ce que j'ai compris une fois de plus pour leur envoyer ici donc on peut très bien sortir d'un pc pour envoyer du signal autrement on a ici donc entrée sortie si on veut tester un écran donc c'est à ce que j'ai compris vous ne voudrez pas la sortie ici permet donc d'avoir les mêmes images que l'on a à l'intérieur du boîtier voilà alors on va le brancher voilà donc en fait il s'allume mais on n'a aucune tension ici et on n'a aucune image donc il faut l'allumer ici pour lancer en fait l'électronique interne et ensuite ici on allume les tensions de sortie voilà si on n'allume on n'alimente pas ici on n'a donc pas de tension et si on n'alimente pas avec cet interrupteur là on n'a pas d'image donc soit on a la tension soit on a l'image on peut sélectionner et à ce que j'ai vu donc à chaque fois qu'on change il faut il faut l'éteindre et le rallumer pour que les paramètres changent là aussi je ne sais pas si c'est normal mais certainement tant donné le mode d'emploi que j'ai à disposition c'est très limité donc voilà alors ici on sélectionne donc notre type d'écran qu'on veut qu'on veut donc la résolution en fait et ensuite donc on alimente notre notre carte et on aura une image qui sera qui sera envoyé à notre écran je vais vous faire juste un petit test avec une carte qui est elle donc hs alors ceux qui me suivent sur facebook ils ont déjà vu cette carte j'ai eu quelques soucis j'ai voulu donc j'ai changé la puce centrale pensant que c'était ça qui posait problème donc à mon donné en regardant la en regardant l'image ça fait un peu du style canal plus donc d'un coup ça bruit et ça revient l'image se bloque ça rien et c'est j'ai pensé que c'était peut-être cette puce si j'allais changer et lors du dessoudage j'ai eu un ou deux pins là n'est pas de qui sont décollés qui sont partis avec malgré malgré que j'ai bien chauffé j'ai pu réparer ça donc ça fonctionnait mais par contre le problème était toujours là donc j'ai voulu aller plus loin j'ai changé encore ce régulateur qui est ici et ce régulateur là qui a des mémoires enfin tout à bordel le problème n'étant toujours pas résolu j'ai des traces des traînées etc le signal se bloque et chose assez intéressante quand je branche directement sur cet appareil lui il part en panne donc il ya un court circuit à quelque part il ya quelque chose qui ne fonctionne pas alors je vais juste trouver le bon câble branché je peux voir je vais vous montrer ce qui se passe j'ai trouvé le connecteur j'ai deux modèles j'ai celui là et un autre donc le problème est identique donc pour bien voir que déjà la carte est bien hs moment où je vais brancher et ben automatiquement voilà il part en panne donc il ya bien évidemment un sérieux problème avec cette carte je vais pas m'emmerder à chercher plus loin il coûte une vingtaine de dollars je vais la recommander je vais pas m'amuser plus loin avec ça toute façon ce contrôleur là je ne peux pas le reprogrammer j'ai remis celui d'origine donc voilà je vais pas m'embêter plus avec ça je vais en recommander une autre et je pense que le problème sera réglé voilà je vais vous montrer maintenant sur sur l'écran ce qui se passe et pour montrer pourquoi ma dalle et les foutus et pas la carte pour ceux qui connaissent la chaîne secondaire de depuis le début quasiment j'avais fait une première vidéo sur la recherche de panne de ce téléviseur c'est un samsung et j'avais pensé que la carte ici et avait un problème donc j'en avais recommandé une et lorsque je change la carte et ben exactement le même problème là maintenant on va voir pourquoi la dalle et les foutus comment on voit voilà j'ai l'écran qui allume et donc quand on n'a aucun signal la dalle et les noirs il se passe rien je vais brancher maintenant mon appareil donc je mets tout sur sur off ici on raccord donc le rouge étant le vcc un peu pas se tromper alors j'ai vu que la meilleure position c'était le 15 donc on est en 1280 par 1024 alors je mets l'appareil sous tension ah oui on est en 12 volts alors il faut nous éteindre et rallumer voilà alors ici on voit qu'il ya une bande noire et là au bout on voit que ça déconne complètement les couleurs ne sont pas bonnes on va faire un changement automatique et on va voir que les images vont changer tous les temps de temps on voit que ça déconne voilà donc on va maintenant ici que c'est légèrement vert il ya des traits ici et on a toujours cette bande noire au mieux donc l'écran noir un signal noir voilà avec le blanc alors on voit qu'ici au bout on est dans le violet rose via la scène a toujours montré ici une bande là voilà on voit bien que il ya un souci voilà donc j'ai changé donc la carte c'est toujours même non plus on a encore une ligne enfin ici une ligne à l'horizontale encore une ligne initiale horizontale donc voilà sûr que c'est la balle qui est foutue il n'y a rien d'autre à faire que malheureusement je vais récupérer les cartes qui sont dessus ça peut faire des pièces au cas où j'en retrouve une autre par contre il n'y a plus d'espoir pour cet écran alors ce petit boîtier je l'ai acheté sur eliexpress il n'est pas donné ça vaut quand même 70 dollars mais ça vaut la peine d'en avoir aussi un de ses appareils donc celui-là peut fonctionner pour ceux qui ont vu la vidéo avec le contrôleur à haute tension donc on alimente notre notre dalle en haute tension et ensuite on alimente la carte avec ça et on peut tester indépendamment les éléments voilà j'espère que ça vous aura plu et à tout bientôt